Les gens du Nord Aujourd'hui, il y a la fête des traditions pour les enfants, 3e édition, tous les enfants de la communauté d'Aglo, Sud-Sainte-Bonne, avec Bandol, Saint-Cyr, l'Acadière, le Bossé, Evenos, le Castellet et les deux s'en arrivent bien sûr. Pour les deux jours, 52 classes, 1200 enfants. Pour ça qu'on prend des forces, parce que je sens qu'il va y avoir du monde, il va y avoir des gens qui vont courir partout et ils vont me poser des questions. On va pas faire trois arrêts. Alors là maintenant on va livrer Monsieur Chichi. Le point d'orgue c'est les chichis, l'occasion unique. Donc Daniel met chaque année celui-ci en entraînement pour faire plus de quarantaine de kilos de farine de chichi. Il est bien entraîné maintenant, il n'y a pas de problème. Le secret qu'on ne connaît pas, puisqu'on lui a réservé la salle, une salle privée. Donc on ne sait pas ce qu'il fait. Et le tour de mai, ça on peut témoigner, il l'a toujours. ... ... ... ... ... ... ... ... On reprépare tout depuis hier. Il faut tout remettre en marche. Et voilà en attendant les enfants qui vont pas tarder à arriver. Et bien hier il y avait à peu près 600 personnes, 600 gamins. Cette année encore, aujourd'hui encore 600. Ça fait quand même 1200 gamins. Il faut surtout féliciter un peu le cercle de Sandari qui nous donne un bon coup de main. Le CCFF en haut. Sans eux, on ne peut rien faire. Sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Et bien on tartine du fromage de chèvre qui vient de l'Acadière et qui sont excellents. ... ... ... Nous présentons les plateaux de tapenade. ... 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 pour les enfants tata michel regarde l'autre qui mange le raisin c'est comme un gilet alors votre rôle monsieur alors moi je suis le testeur c'est à dire que le matin que j'arrive avec stella mon ami tous les deux nous contrôlons si le vin est si le raisin et bien comment dire au degré voulu d'ailleurs nous allons goûter c'est là est ce que vous pouvez goûter le raisin attendez ici ici attendez vous allez me mordre vous allez me mordre là voilà alors vous le trouvez comment ce raisin c'est mieux c'est super bon c'est doux mais c'est beau les gros clients de décathlon qui ont un sac à dos et des chaussures on les voit jamais dans la colline tandis que nous tous l'été on est là pour protéger notre patrimoine vous comprenez nous avons notre collègue là qui a fait goûter du pâté de grives à des dames de la LPO la ligue protection des oiseaux elles ont mangé le pâté de de grives donc vous voyez personne n'est partie c'est pas mal c'est à dire c'est à dire et on 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 ramassez le raisin. Vous connaissez tous le raisin ? Voilà. Vous connaissez tous les vendanges ? Voilà. Donc on ramasse le raisin et puis après, on va le traiter. On écrase le raisin pour en faire le bleu. Après, on prend le raisin qui est là, on le met dans le pressoir. Ça, ça s'appelle le pressoir. Je presse, le jus, on écrase et le jus il sort. Voilà. Voilà comment on fait le jus de raisin. Et après, pour le boire, c'est à côté. J'ai reçu à des enfants. Moi, je les mets en situation, je leur montre la rue cheminée et tout à l'heure, dès qu'il y aura les premiers rayons de soleil, les abeilles vont sortir. Donc ça, elle est facile. Je leur explique comme elle fait 2 cm et que c'est très dangereux d'aller ouvrir la ruche en présence des enfants, qu'il est nécessaire de passer par une ruche pédagogique. Et donc, je les mets en situation, je mets un voile à un enfant, on allume l'enfumoire et on se prépare à ouvrir la ruche de sorte que les enfants partent en sachant qu'ouvrir une ruche, il faut quand même être protégé, avoir un enfumoire. Et puis bon, à l'intérieur, il n'y a que des photos, il y a des abeilles en bois, ce qui permet d'expliquer la vie de la colonie, le rôle de la reine. Et après, nous partons dégusté tous les produits que produisent la ruche, c'est-à-dire le pain d'épices, le miel. Et pour les adultes, c'est des gros bonbons au miel, parce que pour les enfants, ils risqueraient de s'étouffer. Ça, c'est parti d'une imprimante au départ de réflexion. Et après, l'entreprise de Sanary me les a mis sur la place du plexi. Là, c'est tout aimanté. L'idée, c'est de faire jouer les enfants pour qu'ils intègrent tout ce que j'ai pu leur dire. Là, c'est un petit plateau Montessori, que j'ai trouvé auprès d'une astite Montessori, qui permet de revoir le cycle de vie. Alors là, c'est des figurines que je leur présente. D'abord, les figurines. Ensuite, les vraies images dans la ruche. Et après, le texte qui explique ce qu'ils ont vu. Donc, en trois phases, aidés par leur enseignante, ils peuvent jouer s'ils et ils ne veulent pas venir à la tête. C'est un cheval comptois, originaire de Franche-Comté, du Jura français. Il a dix ans et il n'est pas né à la maison, mais on l'a eu au sevrage. Il avait huit mois et demi quand il est arrivé à la maison et on lui a appris à travailler. Alors, il s'est tiré des charrettes, il sait faire des animations de Noël, il sait travailler la terre, il sait faire du débardage. En fait, il fait beaucoup de choses. J'accueille les classes sur un atelier senteur. L'idée, c'est de leur parler des plantes aromatiques, de les faire sentir et de leur expliquer que le goût, la saveur d'un aliment, c'est aussi le mélange du goût et du nez et de l'odorat. Donc, d'associer et d'apprendre à élargir leur orgue de parfum personnel en s'entraînant, avant de manger, sentir un « mais ». On fait ça avec la lavande. L'idée, c'est de dégrigner la lavande, notre petite fleur provençale. Et les enfants repartent tous avec un petit sachet individuel de lavande ou un petit sachet anticolère pour la classe. Parce que la lavande étant apaisante, ça leur permet. Alors moi, je suis fileuse de laine, c'est-à-dire que je fabrique la laine à partir de la toison du mouton. Je montre aux enfants comment on fabrique un fil, comment ça se faisait autrefois. Puisqu'autrefois, les grands-mères, elles allaient pas au magasin acheter la laine, elles l'a fabriquée elle-même. Et ensuite, je leur explique comment on peut teinter la laine avec les plantes. On a expliqué un petit peu les instruments qu'on joue, donc le galoupé et le tambourin. On a expliqué le nombre de notes qu'on peut faire avec seulement trois trous. Du coup, c'est vrai que ça intrigue souvent les gamins parce qu'on a que trois trous. Et du coup, on fait plein de notes. Et du coup, on fait aussi une petite intervention, initiation à la danse. Donc en fonction de l'âge des enfants, on fait soit une petite danse très simple, une danse enfantine. Soit on leur montre un premier pas français qui est l'un des pas les plus simples et les premiers qu'on apprend aux enfants pour danser les danses provençales. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendâmes. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendâmes. Tendez, tendons, la laine des moutaines. Tendez, tendons, la laine des moutons. Oh ! Comment ? Des galettes ! Tous les chefs ! On peut goûter ? Oui ! On boit la main ? On boit la main, pas les pieds. Je me filme. Hum, c'est bon ! On a mis du comage de chèvre au de l'acadé ! Voilà ! Allez, allez-y, dégustez ! Sous-titrage MFP. La recette est toute simple, c'est comme les pommes de pierre, c'est la même. On est plus gênés, patates douces, on les coupe en frites et on les fait cure. Ça cuit, ça cuit, hop, ça mousse. C'est trop bon. C'est bon ? Ben voilà, tu vois. C'est bon, Michel, il y en a là, il veut savoir la recette. Je viens à 5h du matin, mais ils sont là à 4h. Comme je dis, c'est un coup de main, c'est tout. Il faut sentir la matière. C'est pour ça que je me dis, Daniel, tu veux faire les beignets, mais pour un petit groupe, je ne peux pas les faire. Toi, tu montes au mieux l'après-midi que le bataille. Ben lui, il ne monte plus. Comme si là, tu ferais une coupade. Regarde un peu, voilà. Voilà, tu vois, de la farine tout simplement et regarde ce que tu arrives à faire. On va entendre le crépitement de l'huile. Bon, Daniel, au départ, tu prends des oeufs, c'est ça ? Oui. 4 oeufs ? 4, oui, 4, ça dépend. 4, 5, ça dépend. Et après, bon, je fais tourner. Je mets un peu de farine, un peu de l'alegoria, de l'huile d'olive, surtout, il ne faut pas oublier. Du sel, pas beaucoup, un peu de poivre. Et après, vous, je parle, qu'est-ce que j'ai mis ? Depuis même d'Escolaire. Il y a les collègues là, je me connais. Bon, Michel, après, je ne me rappelle plus, tu vois. Chichi Ben. Il y a les collègues là, parce qu'il y a parlé avec une dame. Alors, il y a les collègues là, parce qu'il y a parlé avec une dame. Il n'y a plus trop la saison du basilic. Préparez le cuisse de poulet rôtif. Avec. Voilà. Alors ça, ce sont les glaçons pour l'apéritif. Dans l'apéritif, il y a bien sûr du pastis et du martini. Voilà, comme hier, la rucopasse pour les bénévoles. Donc aujourd'hui, pâte au pesto et poulet rôti. Alors, qu'est-ce que vous servez aujourd'hui ? Alors, des pâtes au pistou avec des cuisseurs de poulet. Et tout, je suis parti. Voilà. Et vous êtes servis ? Oui, Michel, c'est là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Et pour la mission aussi, je pense qu'on est tous là, avec une émission de collégarat. Et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En tout cas, merci beaucoup. On repart avec plein de bons souvenirs et puis on espère revenir rapidement. En tout cas, merci pour votre gentillesse et votre disponibilité. Merci. Et bon appétit. Merci. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Mais quand on a la chance d'être de sa mari, on est comme en vacances durant toute sa vie. Aïdé, toun, chiquitoun, aïdé, toun, laïdé. Aïdé, toun, chiquitoun, aïdé, toun, laïdé. Aïdé, toun, chiquitoun, aïdé, toun, laïdé. Aïdé, toun, chiquitoun, laïdé. Au revoir. Au revoir. Merci. Les oliviers baissent les bras Les raisins bougissent du nez Et le sable est devenu froid Au blanc soleil Maître baignard et saisonnier Retournent à leur vrai métier Et les cent ans seront sculptés Avant Noël C'est en septembre Quand les voiliers sont dévoilés Et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai